J'ai perdu ma grand-mère maternelle j'avais dix ans. Je me suis ouverte à la spiritualité. Je pouvais lui parler au milieu de la nuit alors que j'espérais qu'elle revienne, elle, celle que j'aimais par-dessus tout, mon rêve, c'était être comme elle. À vingt ans, mon grand-père paternel partait aussi à son tour. Il avait vécu cinq ans en espérant tous les jours, un jour, revoir le visage de sa femme, de celle qu'il avait accompagnée toute sa vie jusque dans le fin fond des bois, au creux de la terre, dans les bras des forêts et des ours. Un an plus tard, je perdais mon grand-père maternel. Le petit-fils de celui qu'on surnommait Canabosch le brave, celui qui traversait à pied les routes et les territoires et graves, il pouvait le refaire deux fois, trois fois par jour. Il a rêvé, lui aussi, de retrouver ma grand-mère, la mère de ma mère. Il était si amoureux d'elle. À vingt-un ans, je n'avais plus de grands-parents. À vingt-un ans, une partie de ma vie venait de se terminer. Une autre commençait. J'avais des visions. Mes grands-pères couraient partout autour de moi, dans la rue, dans le bois, partout où que je sois. Ils me suivaient partout, comme des lots aux abois. Et puis, avec le temps, j'ai fini par comprendre pourquoi. Même si, de l'heure vivante, mes grands-parents n'ont pas eu la chance de m'accompagner dans toutes les étapes de ma vie, et même si ce que j'ai choisi comme métier, celui de me donner en tout temps, tout âme, à ce que les humains soient élevés à leurs plus hautes conditions, celles de leur humanité, c'est bien de ces valeurs-là que mes grands-parents auraient bien voulu que je sois garante. Et même s'ils ne sont pas là physiquement, je sais qu'ils me voudraient enseignante, des plus fortes valeurs fondamentales qui font notre nation et notre unité. Nous avons toujours respecté la parole de nos ancêtres, de nos enfants et de nos aînés. Et c'est pour ça que je vous dis, aujourd'hui, combien il importe de retourner à soi, à ce que nous étions autrefois, qui nous a été pris et que nous rapatrions pour une fois pour mieux devenir ce que nous serions devenus déjà, suffit de faire la route qui reste, que nous venons de reconstruire les ponts brisés et les structures à rebâtir nos enfants, plus que jamais, par intuition, savent quelle est leur identité. Et c'est bien parce que nous avons appris à écouter nos aînés. NANDOAB MOT NON GEMET MAK NON CHUMET NON NANDOAB DEN NON MESH GENAM NON CHUMET NON GEMET NON GEMET NON GEMET